Petit disclaimer, cette vidéo risque d'en choquer plus d'un. Simplement car je vais balancer des vérités que je pense beaucoup d'hommes auront du mal à accepter. Et en fait cette vidéo elle fait suite aux nombreux commentaires que j'ai reçus sur mes différentes vidéos, donc principalement mes vidéos short, des vidéos où je parle des femmes mais aussi de musculation. J'ai un commentaire qui revient très 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 souvent et que je trouve totalement stupide. Ce commentaire c'est « Non mais euh, t'as pas honte ? Attends-tu, tu le fais pour toi ou tu le fais pour les femmes ? » C'est la phrase la plus stupide que j'ai jamais entendue. Et pour te démontrer la stupidité de cette phrase, je vais te donner une métaphore. Prenons un gars lambda, par exemple un gars de 20 ans qui a envie de, je sais pas, de conduire une Lamborghini. Donc le mec qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit « Ok, vas-y, faut que je me mette à charbonner ». Donc le gars, il démarre un business, tous les jours de 8h à 22h, il travaille sur son business. Et bah là, imagine, t'as un mec qui vient le voir et qui lui dit « Euh mec, t'as pas honte ? Attends, tu le fais pour la voiture ou tu le fais pour toi ? » Et le mec il est en mode « Mais t'es totalement con, mais c'est pour moi en fait la voiture, c'est... » Le mec le fait pour lui, il le fait pour avoir la voiture. Je veux la voiture, je veux la conduire, je veux avoir la meilleure vie possible, je veux pouvoir flex, j'en sais rien, je veux pouvoir passer à 300 km sur l'autoroute. Bref, il veut une voiture, mais pourquoi il veut une voiture ? C'est pas pour se dire « Ah, j'achète la voiture au concessionnaire ». Non, c'est pour lui, séparer avec les femmes. Et c'est là qu'on en vient toujours au fameux deuxième argument qui revient plus souvent, c'est « Oui, mais de toute façon, moi, t'as pas besoin des femmes ». Alors de une, le mec qui te dit ça, c'est un mec qui regarde du porno à côté et qui fait ses petites affaires sur des femmes. Forcément, quand on satisfait ses besoins avec les femmes virtuelles, on n'a pas besoin des femmes réelles. Mais il a quand même besoin des femmes au final. Deuxième chose, c'est que l'énergie féminine apporte quelque chose que les hommes n'ont pas. Je sais pas toi, mais moi, je me sens bien quand je suis entouré de femmes très féminines. J'ai l'impression que ça me donne une sorte de force, une sorte de bien-être que je n'ai pas, par exemple, quand je suis tout seul ou quand je suis entouré de mes potes. Et ça, je l'ai vraiment ressenti quand j'ai travaillé au centre de loisirs en juillet. Attention, avant que les gens aient créé à la pédophilie, je parle pas de sexe, d'accord ? Je parle d'énergie. L'énergie féminine, c'est tout ce qui se rapporte à l'affection, à l'amour, au jeu, au plaisir, etc. C'est ce qu'on appelle l'énergie féminine qui est opposée à l'énergie masculine qui, elle, se concentre sur les objectifs, la compétition, la détermination, la discipline, etc. Et il faut comprendre qu'au mois de juin, donc mai-juin, j'ai consacré presque ma vie à ce business-là. Mes journées, je l'ai passé quasiment à faire ces vidéos-là, à les poster, à aller à la salle, à soulever le plus lourd que je pouvais, à être en compétition avec mes potes, à lui dire « Ouais, toi, t'as combien ? Ouais, moi, vas-y, moi, je vais te dépasser et tout. » Donc, j'étais en mode full masculine énergie pendant un mois et demi. Et le fait, au mois de juillet, d'un petit peu prendre du recul avec tout ça et de ressortir, voir la civilisation et plus particulièrement d'être entouré de toute cette énergie féminine qu'incarrent les enfants, ça m'a fait du bien, ça m'a revigoré, ça m'a apporté de l'énergie. Et c'est ça que t'apportent les femmes. Les femmes t'apportent cette énergie féminine que nous, hommes, nous n'avons pas forcément puisque nous avons une énergie plus masculine. Et d'ailleurs, comme l'a dit Napoléon Hill dans son livre « Réfléchissez et devenir riche », la plupart des hommes riches ont une femme très féminine à leur côté parce qu'elles les aident à atteindre leur plein potentiel. Ça, c'était la deuxième raison. Et puis la troisième, c'est tout simplement, en fait, quel est ton but dans la vie ? Pour moi, pour ma part, c'est de fonder une famille. Et pour avoir des enfants, pour leur offrir la meilleure vie possible, tu te doutes bien qu'il faut que j'ai la meilleure femme possible. Et pour attirer la meilleure mère possible pour porter les enfants, eh bien, il faut que je sois le meilleur homme possible. Et pour ça, il y a le développement personnel, le physique, faire de l'argent, etc. Oui, mais Samy, attends, attends, tu oublies un truc. C'est que là, t'es en train de me dire que tu fais tout ça pour les femmes, mais en fait, elle doit t'aimer pour ce que tu es. Et ça, encore une fois, c'est le deuxième bullshit que j'entends partout, que je vois partout, que j'ai vu dans un commentaire il n'y a pas longtemps. Elle doit m'aimer pour ce que je suis. Et ça, je te demande, s'il te plaît, enlève cette phrase de ta tête. Ça n'existe pas. Parce qu'en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, elle doit m'aimer pour ma fainéantise. Parce que, prends un mec obèse, vit chez ses parents, il est pauvre, il n'a pas d'ambition, il passe sa journée sur les jeux vidéo. Donc, ce mec-là, il est en train de me dire qu'il y a une femme sur cette planète qui doit arriver et se dire, « Ouais, il n'est pas très attirant, c'est un loser, mais je l'aime quand même pour ce qu'il est, pour son fond, il est gentil et tout. » Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une mentalité d'enfant. On t'a mis dans la tête quand t'étais enfant, « Oui, nous, enfants, on a le droit à l'amour, on a le droit aux vacances, on a le droit à je ne sais pas quoi. » Et en fait, tu n'as pas fait ce mindset shift qu'il y a à 18 ans où tu commences à te dire, « Ok, un adulte n'a le droit à rien, un adulte doit se battre pour avoir les choses. » Et je vais t'apprendre une leçon là que sûrement tu n'as jamais appris. Voilà, ce n'est pas l'école qui t'apprendra ça. Mais c'est « Que veulent réellement les femmes ? » Et j'en ai fait une vidéo assez concrète, bien expliquée. Mais grosso modo, pour te résumer ça, ça se résume en un mot hyper gamine. Et littéralement, ce que veulent les femmes, c'est le meilleur homme, le meilleur homme qu'elles puissent avoir. Et oui, c'est triste à dire, mais elles sont d'une certaine manière égoïstes. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas chercher ton bien-être à toi, homme. Elles vont chercher leur bien-être à elles. Elles veulent le meilleur homme pour elles. Et surtout, pour leur progéniture, pour assurer la protection, pour avoir le meilleur père possible pour leur enfant. C'est ça qu'elles veulent. Et ça, ça se démontre très simplement avec ce simple exemple. Prenons une femme, 20 ans, 25 ans même, au chômage, elle vit chez ses parents, voilà, elle fait rien de sa vie. Elle est un peu sexy, mais voilà, elle n'a rien de spécial, elle n'a rien dans sa vie. Et bien cette femme-là, elle pourra trouver un gars, un gars qui a un bon travail, un taf et tout, qui arrive et qui lui dit, écoute, viens avec moi, vas-y, c'est pas grave, t'as pas de travail, je vais payer. Toi, tu vas être à la maison et tu vas être ma meuf, ok ? Tandis que l'inverse, imagine juste un homme, voilà, comme je t'ai dit, reprenons le mec, obèse, ou si tu veux skinny, voilà, avant que tu dises que je suis grossophobe, qui vit chez ses parents, qui joue au jeu de vie toute la journée, qui n'a pas d'ambition, qui a 25 ans. Ce mec-là, est-ce que tu penses vraiment qu'un jour une meuf va arriver, va le voir, et va se dire, écoute, t'es un loser, t'as pas de travail et tout, mais t'inquiète, viens avec moi, tu vas être mon mec, et en plus de cela, je vais payer tes factures. Ça n'arrivera pas. Retiens juste cette simple phrase. Seuls les femmes et les enfants méritent d'être aimés inconditionnellement. Les hommes, eux, doivent mériter d'être aimés. Ainsi, si tu souhaites être désiré par une femme, tu dois être désirable auprès d'une femme. Et pour cela, tu dois faire les efforts nécessaires. Tu dois travailler sur toi. Tu dois avoir une belle situation financière. Tu dois avoir un physique. Tu dois être intéressant. Et même, je ne vais même pas parler de finances, tu dois avoir un bon lifestyle. Tu dois offrir quelque chose. Parce que c'est ça, une relation. Une relation, ce n'est pas Disney, ce n'est pas Cupidon avec une flèche. Non, ça n'existe pas. Une relation, que ce soit une relation amicale ou même amoureuse, c'est un échange de valeurs. Ta meuf, elle, va t'apporter une valeur qui est principalement le sexe, son énergie féminine, sa présence, etc. Tandis que toi, tu dois lui apporter quelque chose en retour. Et qu'est-ce que ça va être ? Le sexe ? Non, un homme ne peut pas apporter le sexe. Ça n'a aucune valeur. Parce que n'importe quel homme peut lui offrir ça. Tu dois lui apporter autre chose. Tu es drôle ? Ouais, bah 95% des mecs que je connais sont drôles. Ça ne suffit pas. D'accord ? Tu dois apporter quelque chose de différent. Tu dois être plus rare que les autres hommes. Tu dois lui apporter de la valeur à cette femme-là. Sinon, pourquoi elle se mettra avec toi ? Elle pourrait rester toute seule. Et c'est le choix que font beaucoup de femmes. Parce que vu que les hommes, aujourd'hui, sont des losers, beaucoup de femmes prennent le parti pris. Notamment celles qui gagnent très bien leur vie. De se dire, ok, j'ai 30 ans, je gagne 4000 euros par mois, il n'y en a aucun qui est foutu de gagner plus que moi. Et même ceux qui gagnent plus que moi, c'est des bouffons. Ils ne prennent pas soin d'eux, ils sont nazes, etc. Ils ne sont pas intéressants. Donc c'est pour ça que la plupart des meufs, elles se disent, vas-y, je vais rester toute seule. C'est mieux que d'être accompagnée d'un mec qui va me mettre des bâtons dans les roues et qui n'a rien à m'apporter de positif. C'est ça qu'il doit retenir. Elles veulent de la valeur, donc. Et de la valeur à proposer, si tu veux, les femmes. Pour répondre à la question, je ne fais pas ça pour les femmes. Tout ce que je fais, sur l'argent, etc. Essayer d'avoir une belle situation, une belle vie. Je le fais pour que Samy, Samy de 30 ans, il puisse se dire, ok, aujourd'hui, je me trouve une meuf quand je veux. Parce que j'ai ma vie en place. C'est ça que je veux. Et je veux encore mieux. Ensuite, pour Samy de 40 ans, j'ai envie qu'il puisse se dire, ok, aujourd'hui, je peux trouver la meilleure femme possible pour élever mes enfants. C'est pour ça que je le fais. C'est pas pour les femmes, c'est pour moi. Et je t'invite à en faire de même. Convacue, t'auras pas trop choqué, parce que je sais que c'est beaucoup d'informations. Et puis, quand je parle aussi, j'ai l'air un peu arrogant, trop confiant. Mais t'inquiète, c'est le personnage. Bref, ne le prends pas pour toi. Tu peux liker cette vidéo si tu l'as appréciée. Et puis aussi, t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir mon prochain contenu. Et puis voilà, mon pote. C'était tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501